Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Elle s'appelait Camille, une histoire de Lucie Galin, aux éditions Didier Jeunesse. Alors c'est plutôt une histoire qui s'adresse aux enfants et aux adolescents à partir de 12-13 ans. Alors avant de vous lire quelques extraits de l'ouvrage, je vais vous expliquer le contexte. Le personnage principal s'appelle Lucas, il a 13 ans, il vient de terminer l'école, les grandes vacances se profilent. Et comme tous les ans, il pense qu'il va passer les deux mois d'été avec son meilleur copain Fred. Sauf que ses parents ont prévu complètement autre chose. Ils ont décidé de partir dans la maison de famille de la maman, maison dans laquelle elle n'est pas retournée depuis des années. Donc elle y a vécu, visiblement quand elle était petite, jusqu'au lycée. Et là elle y retourne. Le problème c'est que Lucas a vraiment peur de s'ennuyer. La maison se situe à côté d'un village, mais elle est un petit peu à l'écart. Un petit peu au milieu de rien du tout. Et lui il n'a jamais vécu ça. Donc son frère lui, parce qu'il a un grand frère, n'a pas l'air trop embêté de la situation. Il a l'air de prendre les choses comme elles viennent. Par contre, est-ce que les deux frères vont s'entendre et se supporter pendant les deux mois d'été ? Ça, on va voir, l'histoire va le dire. Ils ont l'habitude de se charrier pas mal ces deux-là. Le grand frère est surnommé Big par son petit frère et le petit frère est surnommé Fœtus par Big. Donc on va suivre la lecture de cet extrait, les pensées de Lucas. Lucas qui est Fœtus. Donc on va arriver dans la maison avec la famille de Lucas. Et presque sitôt arrivé, en fait, il voit deux vélos qui n'ont pas été utilisés depuis des années. Et il décide de les emprunter pour aller faire un tour. Et on va les suivre. Quelques minutes après être partis de la maison, nous nous retrouvions à devoir faire un choix. Le chemin se divisait en deux. Un nom de village était indiqué à droite, mais rien ne désignait ce qui se trouvait sur la gauche, au bout du chemin qui s'enfonçait dans la forêt. Je m'arrêtais quelques secondes pour attendre mon frère qui était encore loin derrière moi et décider de la voie à emprunter. C'est alors que quelque chose attira mon regard vers le bas. On aurait dit une lumière qui traversait les feuilles des arbres. Peut-être y avait-il une autre maison ? Je me concentrais. C'était bien une lumière. Une lumière forte qui pouvait venir d'assez loin. Il me sembla qu'elle vacillait, ou plutôt qu'elle s'éteignait par moments pour se rallumer quelques secondes et s'éteindre à nouveau. A chaque fois qu'elle réapparaissait, j'avais l'impression qu'elle était encore plus intense. Et plus je l'observais, plus elle avait l'air de suivre un rythme. Elle restait allumée deux secondes, s'éteignait deux secondes et renaissait. Je devais être en train de rêver. Ou bien c'était le reflet du soleil sur un objet, donnant l'impression que la lumière allait et venait. On m'avait toujours dit que j'avais une imagination bien trop débordante. Que je devais parfois apprendre à distinguer la réalité du rêve. Rêve ou réalité ? Alors il a vu une lumière effectivement, Lucas. Est-ce qu'il est le seul à l'avoir vu ? Pour l'instant, son frère n'est pas à côté de lui. Mais peut-être que dans l'histoire, lui la verra aussi. Qu'est-ce que ça peut être cette lumière ? Alors je vais aller un petit peu plus loin dans l'histoire. Et là on va avoir un indice supplémentaire. La nuit tombe. Et lui, Lucas, a envie de retourner voir cette lumière en pleine nuit. Voir ce qui s'est passé. Voir ce qui se cache derrière. Donc on y va avec lui. La nuit tombe. Tuerait si je n'étais pas là au réveil. Il valait peut-être mieux que je rentre. Et que j'essaie de revenir un peu plus tard. Deux jours. Et à vélo. Je me retournais et hurlais. Mon cœur n'avait jamais battu aussi fort. J'avais l'impression que j'allais m'écrouler. Mais je restais debout. Sans réussir à bouger. À un mètre de moi à peine. Il y avait quelqu'un sur le chemin. Une jeune fille. Qui devait avoir mon âge. Se tenait là. Vêtue d'une robe bleue. Un peu vieillotte. Et elle me regardait fixement. Sans émettre le moindre son. Elle resta figée. Quelques secondes. Puis se mit à avancer tranquillement vers moi. Je voulais m'échapper. Mais impossible de reprendre possession de mon corps. Il ne m'obéissait plus. Elle s'arrêta devant mon sac. L'ouvrit. Et y glissa quelque chose. Puis elle me regardait encore une fois. Elle était si proche à présent. Que je pouvais distinguer les traits de son visage. Ils étaient harmonieux. Comme ceux d'une poupée à la tête parfaitement ovale. Ses cheveux blonds, légèrement ondulés. Lui tombaient en partie sur le visage. Mais ne cachaient pas ses yeux. Comment l'aurait-il pu ? Ils étaient si brillants que j'aurais pu les voir à travers la forêt. Verts émeraudes, perçants et lumineux. Jamais je n'avais vu des yeux pareils. En une seconde, elle disparut dans la forêt en courant. J'eus vaguement l'impression de l'entendre rire comme un écho lointain. Je m'évanouis. Et je m'arrêtais là. Alors oui, Lucas, on est vraiment au début de l'histoire, est face à un fantôme. Le fantôme d'une fille de son âge, qui n'est pas du tout habillée à la mode de notre époque. Donc qui doit être morte depuis bien longtemps. Je vais vous laisser deviner qui est cette jeune fille. Je vais vous laisser découvrir cette très belle histoire. C'est un premier roman qui est très bien écrit, avec plein de personnages attachants. Je vous le conseille. Voilà pour aujourd'hui. Merci.